Mes amis, il y a un beau verset du psaume 142.6, c'est une confession du psalmiste David pour le Seigneur Dieu. Il a dit la chose suivante « Seigneur, c'est vers toi que je crie ». Il a clamé Dieu pour être libéré de quelque chose ou pour remercier. « Je dis, tu es mon abri ». Il avait besoin d'un refuge. Un jour, Dieu lui a déclaré qu'il était dans son refuge, qu'il était sa forteresse, un secours bien présent. Et il l'a gardé. Gardez ce que vous apprenez dans la parole. Vous avez un problème un jour, je sais. Puis il a dit « Seigneur, c'est vers toi que je crie ». Je dis, tu es mon abri, ma part sur la terre des vivants. Savez-vous ce qui s'est passé ? David a été béni. Il n'y avait pas d'autre choix. Saûl a eu un jour où il allait mettre la main sur David. Voyez, mais exactement à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé. C'est ouvert une brèche pour que les Philistins puissent entrer cet endroit en Israël. Maintenant, je ne souviens pas où c'était. Ils ont alerté Saûl et ils ont laissé David et il a couru là. David alors « Seigneur, c'est vers toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part sur la terre des vivants. » Et il n'a pas été pris. Voyez ce témoignage. J'avais une boulie aussi. Je n'en avais jamais parlé. Et grâce à Dieu, elle a disparu. Mais vous pleurez parce qu'elle est partie ? Oui, grâce à Dieu. Mais de tristesse ou bien de bonheur ? De bonheur. Amen ! On applaudit Jésus. Que c'est beau, mes amis. À présent, je veux prier avec vous, Père. Je vais bénir ces personnes. Et je dis à tout le mal, ô ta main de ces serviteurs de Dieu et de ces servantes de Dieu, ô nom de Jésus-Christ, et vous dites Amen. Sous-titrage ST' 501